Miss France, cette décision prise après les attaques contre Sabah Aïb Après les terribles attaques racistes contre Sabah Aïb, candidate à Miss France, une décision très cache a été prise. Dans quelques semaines seulement, une nouvelle élection Miss France va avoir lieu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 95e édition est très attendue. En revanche, une des candidates fait face à de terribles attaques racistes. Le samedi 14 décembre, Jean-Pierre Foucault va animer l'élection Miss France 2025. Une trentaine de candidates vont donner leur maximum afin de remporter cette élection qui peut changer toute une vie. Le portrait de toutes les participantes a d'ailleurs été dévoilé. Et malheureusement, l'une d'entre elles fait déjà l'objet de nombreuses attaques. Il s'agit de Sabah Aïb qui a remporté l'élection Miss Nord-Pas de Calais 2024. Âgée de 18 ans, elle fait déjà partie des grandes favorites sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux internautes souhaitent déjà qu'elle remporte l'élection Miss France de cette année. Mais malheureusement, cette popularité lui attire également de terribles remarques. Certains haters n'ont pas hésité à s'en prendre à la principale intéressée. Elle a fait face à de nombreux commentaires racistes. En story de son compte Instagram, la candidate pour Miss France a alors pris la parole. Mon nom fait partie de mon identité et il n'a rien à voir avec ma nationalité, a rappelé la jeune femme. Avant d'ajouter aussi, la France est un pays multiculturel et avoir un nom qui vient d'ailleurs ne change en rien le fait que je sois française. Elle a aussi rappelé que ses parents sont nés en France. L'étudiante en deuxième année de licence de droit a également assuré. Mon élection est une preuve que notre région est riche de diversité et de valeurs, et je suis fier de la représenter. Sur les réseaux sociaux, Sabah Aïb a affirmé qu'elle voulait partager un message pacifiste. La haine n'a pas sa place dans notre société. « Et je continuerai à porter ce titre avec fierté, détermination et respect pour tous », a-t-elle déclaré. Avant de rappeler aussi un point très important, nous sommes tous égaux, peu importe notre nom ou nos origines. Une décision a d'ailleurs vu le jour suite à ces terribles attaques racistes subies par Sabah Aïb. En effet, Othman Nasrou, secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, a décidé de se mêler de cette affaire. Ce vendredi 25 octobre, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a expliqué avoir « demandé à la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, de faire un signalement au procureur de la République. Et ce, suite au déferlement de haine à caractère raciste contre Mme Sabah Aïb, Miss Norpa de Calais. Il a alors assuré qu'il ne laisserait pas passer ses commentaires racistes. « Nous serons intraitables face au racisme et au cyberharcèlement. Nous ne laisserons rien passer. » A affirmé Othman Nasrou. De son côté, la candidate au concours Miss France n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle a bien l'intention d'aller au bout de son aventure. Plusieurs espèrent d'ailleurs qu'elle remportera cette élection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada